Alors celui-ci, on l'a lu, on l'a lu, on l'a lu, celui-ci, je m'appelle, on l'a lu aussi, mon papa, mon papa, on l'a lu aussi celui-là, moi aussi celui-là ne te rappelle pas, ça parle de papa pig, on l'a lu celui-là, on l'a lu, on l'a lu, Peppa va à l'école, allez on change de format, celui-là aussi on l'a lu, on l'a lu, Peppa part en camping, on l'a lu aussi, bah oui je m'en souviens, Peppa va à la bibliothèque, Peppa, ah on l'a lu, ah c'est sur les livres celui-là, on l'a lu, Coucou, 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 papa Elie, ça va ? Bah oui, tu vois, on est en train de regarder les livres de Peppa, parce qu'on est le soir, là j'aimerais lire une histoire comme je fais d'habitude, tu sais ma mounette, le soir on lit une petite histoire à Elie pour qu'elle s'endorme, Oui, bien sûr, souvent c'est des livres Peppa Pig, et là je suis en train de regarder tout ce qu'elle a, et en fait on a tout lu, tu vois, Peppa fait du vélo, est-ce qu'on a Peppa fait Halloween, je l'adore celui-là, celui-là c'est mon préféré, Peppa va à l'hôpital, ça fait mal, le Noël de Peppa, celui-là aussi je l'adore, et puis ma mamie, bref, on a plein de livres Peppa, on a même un livre, regardez, hop, puzzle, d'ailleurs Elie elle adore, elle est en train de le faire, mais en fait, ça on peut pas le lire le soir, ça on a tout lu, on a plus rien à lire, Bah écoute, papa, on a eu la chance de recevoir des nouveautés Peppa Pig, C'est pas vrai, des nouveautés et des livres, tu veux dire ? Oui ! Ma puce, je lance le générique tout de suite, parce qu'il est tard, il faut qu'on aille se coucher, Vite, 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 le générique ! Et voilà, j'ai fini ! Ça y est t'as mis le dernier bout de puzzle, allez moi je mets tes livres de côté, tu veux le garder celui-là ? Allez garde-le, mamounette ! Et nous revoici les petits copains, les petites copines ! Et oui, à l'occasion de la journée mondiale du livre, on a eu la chance de recevoir un nouveau livre Peppa Pig ! Attends, attends, la journée mondiale du livre c'est le 23 avril ? C'est ça ! Waouh ! Les livres ! Les livres ? Et Elie dit qu'il y en a plusieurs ! Et oui, parce qu'ils nous ont pas envoyé qu'un seul livre, ils nous ont aussi envoyé deux cahiers d'activité ! Tiens, je te fais passer ça tout de suite ! Donne moi, donne moi, donne moi ! C'est génial ! Alors on a lecture avec Peppa ce soir ! Alors on a lecture avec Peppa, il faut retrouver les dessinés, et là c'est déjà d'un ballon ! Alors effectivement, ici on a un premier livre d'activité qui s'appelle « Cherche et trouve à colorier ! » Donc en fait, c'est un super concept parce que c'est un mélange de « Où est Charlie ? » Il faut chercher des choses et puis de coloriage ! Alors on va regarder vite fait à l'intérieur ! Donc ils ont sorti quatre livres d'activité, là on a la chance d'en avoir reçu deux ! Alors regardez ! On va ouvrir ça, première page ! Alors en bas, on a tous les petits personnages qu'il faut retrouver dans tout le coloriage ! C'est pas trop bien ça ! Et en plus on a la petite histoire tout en haut ! Et alors il y a plein 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 de coloriage à faire ! Plein plein de personnages à retrouver ! Ça c'est une super idée parce qu'Elie elle adore les « Où est Charlie ? » Elle adore les « Cherche et trouve ! » Trop bien ! Donc on a tous les endroits caractéristiques des petits épisodes de Peppa, comme la salle de sport, le musée, les cache-cache dans la chambre de Peppa ! Qu'est-ce qu'on a ? Les dinosaures ! Parce que Georges adore les dinosaures ! Et on a même le terrain de jeu ! Voilà, ça c'est super ça ! Super activité ! Et en plus, 3,95€ ! C'est pas cher ! Voilà, c'est super ! Et là, ma monnette, on a encore mieux ! Parce qu'Elie adore les stickers ! Regardez ça ! Ce sont des scènes qu'il faut customiser, qu'il faut décorer avec des stickers ! Et il y a même une petite histoire en haut, c'est trop bien ! Alors tu me montres ! Voilà comment se présente ce livre, regardez ! Ça s'appelle « Peppa et Georges se déguisent » et on a plus de 100 autocollants à l'intérieur ! Et aussi, les autocollants, c'est au tout début ! Ah, il y a les autocollants au début ! Non, pas du tout ! Les autocollants sont au milieu, mon amour ! Regardez, on a plein d'autocollants, donc il y en a eu plus d'une centaine ! Et à chaque fois, à chaque page, on a une petite scène à customiser ! Regardez ! Les apprentis du Père Noël, ils neigent ! Peppa et Georges en profitent pour s'amuser dans le jardin ! Soudain, ils entendent des clochettes teintées dans le ciel ! Qui cela peut-il bien être ? Incroyable ! C'est le Père Noël et il leur demande de l'aide ! Comment Peppa et Georges ont-ils pu aider le Père Noël ? Décore cette scène enneigée avec des autocollants pour terminer l'histoire ! C'est trop bien ! À mon avis, là, il manque un petit accessoire à Maman Pig ! Regardez tous les beaux autocollants ! Donc à chaque fois, on a la petite scène qui est mentionnée pour savoir où les coller ! Et voilà ! Donc ça, c'est super aussi ! Ce n'est pas très cher, 5,95€ ! Ça, c'est génial ! Alors avec Ellie, ça fait longtemps qu'on en achète des livres comme ça ! Ouais, c'est vrai qu'elle adore ! Elle adore ! Elle adore enlever les stickers, les coller sur les papiers ! Et puis en plus, je pense qu'ils sont repositionnables ! Il faudra essayer, on verra bien ! Mais en tout cas, c'est top ! Allez, on la laisse s'amuser avec ! Et alors, surtout Mamounette ! Surtout Mamounette ! Franchement, le top du top, c'est ça ! Tu sais ce que c'est, ça Mamounette ? C'est le livre La Licorne Magique de Peppa ! Donc c'est une nouveauté ! Et pourquoi ils ont sorti ce livre ? Parce qu'il va y avoir un épisode inédit de Peppa Pig qui sera diffusé... Le 23 ? Le 23 avril à 8h15 sur Zouzou, sur France 5 ! Alors, vous savez, les petits copains, les petites copines, nous, on adore les épisodes de Peppa Pig, on ne va pas le louper ! Ça fait clair ! Les petites copines, rendez-vous le 23 avril, on sera tous devant la télé ! Ah, tout à fait ! Donc quand vous regarderez cet épisode, nous, on y sera aussi ! Eh oui ! On sera tous devant ! Donc, regarde Mamounette, le format de ce livre ! Alors, on connaissait ce format-là ! Les petits ! On connaissait ce format-là ! Qu'est-ce qu'il y a ma puce ? Elle a déclenée ! Elle commence ! Elle attaque la fête foraine ! La fête foraine ! Ah, c'est génial ! Oh, c'est trop bien ! Donc voilà, le grand format ! Alors là, il y a de quoi lire ! Regarde Mamounette ! Fini les petites pages où il y a une phrase ! Oui, c'est moins adaptée à son âge, là ! Maintenant, elle a grandi, elle a besoin de plus longues histoires ! Ce sont de vraies histoires ! Regardez, je vous montre une page au hasard ! Regardez ! Là, ce sont des vraies histoires ! Il y a beaucoup de pages ! Et puis surtout, les illustrations sont très très grandes ! C'est pailleté, en plus ! C'est pailleté ! C'est vrai que c'est très très beau ! Alors, c'est quoi Mamounette ? Moi, j'aimerais bien qu'on lise tout de suite ce livre ! Bah, allez ! Ouais, super ! Bon, les petits copines, copines, restez bien sur la chaîne ! On va vous lire ce livre ! Je vais vous le lire, c'est moi qui vais vous le lire tout de suite ! Et puis, après... On attend que les filles s'amusent avec ces... Toi, tu t'amuses avec ça pendant ce temps ? Bon, bah, pendant qu'il y a l'école... Tu vas aller te coucher, bientôt ! Oui, parce que c'est tard, là ! Donc, je vais vous lire ça ! Ça vous servira de petite histoire pour la soirée ! Et puis, après, on vous montrera en exclusivité mondiale ! Arrête ! Oui ! Quelques petites images du fameux épisode inédit qui va sortir le 23 ! Voilà, il y aura trois petites images ! Vous verrez ! Je peux vous raconter vite fait le synopsis, le scénario ! En fait, c'est Madame Gazelle, la professeure, qui demande à ses élèves d'emmener... Un petit livre ! Ah, bah voilà ! Un petit livre ! D'emmener un livre à l'école et de se déguiser en fonction du héros de ce livre ! C'est ce que Peppa, elle n'arrive pas à se décider ! Elle a plein de livres et plein de héros qu'elle aime ! Alors, elle n'arrête pas de se déguiser ! Oui, ma puce ! Génial ! Ah, elle a fait Georges qui tient un livre ! Bah pourquoi pas, on fait ce qu'on veut en fait ! Oh, il y a Halloween ! C'est génial ! Bon, les petits copies de copines, on vous lit ça tout de suite ! Allez ! Ce soir, on a lecture avec Peppa ! Aujourd'hui, Suzy est invitée à dormir chez Peppa. « Bienvenue, Suzy ! » l'accueille Peppa. « Tu veux jouer avec mon cheval de bois ? » Peppa, fais les présentations. « Suzy, je te présente Dada Cabriol. » Dada Cabriol, voici mon amie Suzy. « Ravi de faire votre connaissance, mademoiselle Dada Cabriol, » répond poliment Suzy. « Vite ! » Les deux amis filent dans la chambre de Peppa et hop ! Peppa saute sur le dos de son cheval. « Dada Cabriol ! » s'écrit-elle en faisant le tour de la pièce sous les yeux de Suzy. « Taccada, taccada ! » « Quel vacarme ! » Papa Pig vient voir ce qu'il se passe. « On s'amuse à galoper ! » explique Peppa. « Vraiment ? » s'étonne Papa Pig en observant Suzy assise dans un coin. « J'ai l'impression que c'est au tour de Suzy de jouer ! » devine Papa Pig. « C'est vrai ! » répond Peppa. « Viens Suzy, tu peux monter sur mon cheval ! » « Non ! Je ne veux pas faire de cheval ! » franchonne Suzy. « Je veux chevaucher une licorne ! » « Justement ! Mademoiselle Dada Cabriol a des pouvoirs magiques ! » s'exclame Peppa. « Et quand elle a envie, elle se transforme en licorne ! » « Oh ! » s'extasie Suzy. « Alors c'est d'accord ! » « Au galop ! » Suzy fait le tour de la chambre sur le dos de Dada Cabriol. « Maintenant, il est l'heure de brosser sa queue ! » l'interrompt Peppa. « C'est bizarre ! » remarque Suzy. « Normalement, les licornes ont des queues aux couleurs de l'arc-en-ciel. » Suzy a raison. Peppa cherche une solution. « J'ai une idée ! » s'exclame-t-elle soudain. « Nous allons attacher des rubans colorés à sa queue ! » « Bon bricolage, les filles ! » les encourage Papa Pig. « Pendant ce temps, je vais aller préparer le goûter ! » Peppa Pig et Suzy ont fini d'attacher les rubans. « Que c'est joli ! » « On peut enfin voler dans le ciel à dos de licorne ! » se réjouit Peppa. « Dommage que Dada Cabriol n'ait pas de corne comme les vraies licornes ! » soupire Suzy. « On aurait pu s'y tenir ! » « Ne t'inquiète pas ! » la rassure Peppa. « Elle vole si doucement que l'on n'a même pas besoin de se cramponner ! » Chacune à leur tour, Peppa et Suzy s'amusent à voler dans la chambre. « Si seulement Dada Cabriol pouvait être une vraie licorne ! » rêve Suzy. « J'aimerais qu'elle soit une licorne à paillettes ! » renchérit Peppa. Plus tard, Papa Pig est de retour avec le goûter. « J'ai l'impression que Dada Cabriol est fatigué ! » « Et si vous lui construisiez un abri pour dormir ? » propose-t-il. « Bonne idée ! » s'exclament Peppa et Suzy. Au travail ! Peppa et Suzy construisent la plus jolie des écuries. « Quel abri fantastique ! » s'extasie Papa Pig. « Papa, Papa, est-ce qu'on peut dormir dedans ce soir ? » demande Peppa. « S'il te plaît ! » « C'est d'accord ! » répond Papa Pig. « Vous ferez votre soirée pyjama dans l'écurie de Dada Cabriol. » « Hourra ! Peppa et Suzy bondissent de joie ! » Après le dîner, Peppa et Suzy enfilent leur pyjama. « Papa, tu peux nous lire une histoire de licorne, s'il te plaît ? » demande Peppa. « Bien sûr ! » Une fois l'histoire terminée, Peppa et Suzy se blottissent sous le toit de l'écurie. Que la nuit est douce ! Vite ! Papa Pig profite du sommeil des filles pour transformer Dada Cabriol. Et hop ! Il lui donne un petit coup de peinture, de la tête aux roulettes. Puis il ajoute des autocollants à paillettes. Et une crinière multicolore. Enfin, pour la touche finale, Papa Pig attache une corne. Puis il file discrètement remettre Dada Cabriol dans l'écurie des filles. Papa Pig remonte les escaliers sur la pointe des pieds pour aller se coucher. Quand soudain, il entend un grand « Waouh ! » Peppa et Suzy n'en croient pas leurs yeux. Dada Cabriol s'est transformé en licorne magique. « Je te l'avais bien dit que Dada Cabriol avait des pouvoirs ! » s'exclame Peppa. « Elle est parfaite ! » se réjouit Suzy. Le lendemain matin, Peppa, Suzy, Georges, Maman Pig et Papa Pig prennent le petit déjeuner. « Quand on s'est réveillé, » raconte Peppa, « Dada Cabriol s'était métamorphosé en licorne. C'est magique ! » « Oui, c'est magique ! » répète Papa Pig, encore tout endormi. « C'est magique ! » « Quelle belle histoire ! » s'émerveillent Maman Pig. « On dirait que Suzy et toi avaient passé la plus parfaite des soirées pyjamas. » « Oh oui ! » acquiesce Peppa. « Mais pourquoi est-ce que Papa Pig a de la peinture sur la figure ? » demande-t-elle en se tournant vers son papa. « Oups ! Papa Pig s'est endormi. » Après le petit déjeuner, Peppa et Suzy filent dans le jardin. « Quel bonheur de vivre des aventures périques avec Dada Cabriol ! » « J'adore ta licorne magique ! » glousse Suzy en sautillant de joie. « Moi aussi ! » rigole Peppa. « Et oui, tout le monde adore les licornes magiques. » « Et surtout Papa Pig ! » « C'est magique ! » « Et voilà les petits copains, les petites copines ! » « J'espère que la lecture de cette histoire féérique, cette histoire magique vous a plu. » « Nous maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se coucher Mamounette, parce que c'est tard. » « Oui, elle est fatiguée, on a des grosses tâmes sous les yeux. » « On a le poids de la fatigue de la journée qui vient de s'abattre sur nous. » « Alors Mamounette, on n'oublie pas, le 23 avril, on se retrouve tous sur France 5 pour regarder cet épisode inédit. » « Et puis surtout, lisez les enfants. » « C'est génial, apprenez à lire, c'est top. » « Moi, je crois que je l'ai l'air. » « Toi, tu apprends tout juste à lire, elle rentre bientôt en CP, lit Mamounette. » « Oh, attends, dans un an encore, il y a le temps. » « Mais elle déchiffre des syllabes. » « Bah oui, donc apprenez parce que ça nous ouvre des univers incroyables. » « Là, il y a une histoire. » « Ça développe l'imagination. » « Oui, il y a une petite histoire, c'est ce que je disais, hein. » « Ce petit livre où on colle des stickers, c'est une petite histoire, en gros. » « C'est vraiment génial. » « Alors, franchement, Mamounette, Peppa Pig, là, on valide. » « Bien sûr. » « On ne peut que valider. » « Mais on valide, ça fait longtemps qu'on valide. » « Les petits copies, on fait de gros bisous. » « On va se laisser sur le nouveau livre à Peppa. » « Pendant qu'il lit, essaye de lire. » « On fait de gros bisous. » « Peppa Pig, Peppa Pig, Peppa Pig, Peppa Pig, Peppa Pig. » « Peppa Pig, Peppa Pig, Peppa Pig, Peppa Pig, Peppa Pig. » « Peppa Pig, Peppa Pig, Peppa Pig. » Sous-titrage ST' 501